Musique Si on est dans une logique de francité, en n'étant pas honnête avec nous-mêmes, eh bien on va ergoter sur il y a tel problème, tel petit souci, tel gros souci, tel événement, telle promesse non tenue. La réalité de la Guyane, comme de bien d'autres territoires d'outre-mer, c'est une situation que Césaire qualifiait en 68 de situation coloniale. C'est-à-dire que nous sommes encore, quelque part, des territoires relégués. Il vous suffit juste de regarder, les imaginaux sont très importants, il vous suffit juste de regarder comment est-ce que la France se représente. Les cartes officielles de la France, que ce soit la météo ou de société ou autre, il n'y a que deux territoires qui incarnent la France, l'Hexagone et la Corse. Le reste ne sont que donc les confettis de l'ancien empire colonial français. Lorsque vous avez compris ça, à ce moment-là, vous pouvez commencer à poser des problèmes et essayer de chercher pourquoi ça ne marche pas. L'histoire du peuplement de ce territoire, de notre Guyane, est très clairement la spoliation de territoire au peuple autochtone, que l'on a appelé par erreur amérindien. Moi je pense qu'il y a un moment donné aussi où il faut que les mots changent, que le langage change. C'est Sartre qui disait que pour changer les choses, il faut parfois changer les mots. Les peuples autochtones ne sont pas des amérindiens. Ce n'est pas parce que les colonisateurs, les conquistadors ont décidé qu'ils étaient amérindiens qu'on doit nous parler d'amérindiens. Ils ont des noms, ce sont des peuples, et leur nom n'est pas le nom qu'on a bien voulu leur donner. Puis il y a eu la déportation des millions d'Africains. Il y a eu ceux qui se sont échappés. Ils sont allés dans la forêt amazonienne et qui ont recréé des sociétés, qui sont loin des sociétés créoles. Ce ne sont pas des sociétés créoles, ce sont des sociétés d'ailleurs, moi j'aime chercher souvent les mots employés dans les langues des uns et des autres, chercher les similitudes avec des langues africaines. J'aime faire ce travail-là parce que ça me semble être un travail essentiel. Aujourd'hui la situation sociale est dictée par cette histoire-là. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de la période coloniale, donc après l'abolition de 1848 et avant la départementalisation du 19 mars 1946. Il faut juste te rappeler quand même, 1946-1975, durant cette période-là, les Guyanais, les familles Guyanaises n'ont pas bénéficié d'allocations familiales. Ça veut bien dire qu'il y avait une politique qui n'était pas la même et que nos territoires n'étaient pas traités de la même façon. Aujourd'hui, lorsque la France, parfois pas, certains responsables politiques vous disent que la France est la deuxième puissance maritime par ses côtes grâce à l'outre-mer. Et donc on voit bien qu'il y a, nous ne sommes en réalité que des territoires stratégiques où, alors en ce qui concerne la Guyane, avec Kourou et la fusée, parce que pourrions-nous lancer des fusées depuis le plateau du Larzac par exemple, quand on sait ce qui s'est passé dans les années 70 au Larzac. On sait bien qu'il y a une position stratégique également de ce territoire-là en Amérique du Sud. Et puis c'est encore un vieux souvenir de ces colonies que nous avons encore. La situation sociale en Guyane est parfois similaire aux situations sociales et catastrophiques dans certains pays d'Afrique francophone. Lorsque l'on voit l'état de certains hôpitaux, CHU, donc en Guyane, moi je vois la même chose au Congo, je vois la même chose en Côte d'Ivoire, je vois la même chose au Niger. Donc on voit bien que la France, qui normalement devrait avoir des hôpitaux avec un standard qui soit à peu près le même partout sur le territoire français, que ce soit la France hexagonale ou la France d'outre-mer, eh bien ne permet pas ça. Et lorsque vous avez un pays qui au fronton est écrit liberté, égalité, fraternité, qui vous dit que la France n'est pas un pays de communauté, mais c'est un pays de citoyenneté et que vous voyez que des dispositifs accordés à certains sont refusés à d'autres, vous vous demandez pourquoi est-ce que la France se comporte comme cela. Lorsque j'étais délégué interministériel, après je vous laisserai me poser à nouveau une question, lorsque j'étais délégué interministériel, j'ai voulu, moi très clairement, j'avais une feuille de route très précise que je m'étais imposée et qui ne m'a pas été contestée. Et je voulais travailler sur la continuité territoriale. Mon premier projet d'ailleurs, c'était la solidarité. Comment est-ce que l'on fait pour aider les familles les plus en difficulté à travers un programme qui était un programme de solidarité ? Comment est-ce que l'on permet aux plus pauvres d'avoir des billets d'avion pour parfois retourner définitivement au pays ou faire un aller-retour pour se ressourcer avec la famille ? J'ai mis ça en place lorsque j'étais délégué interministériel. Et puis sur la continuité territoriale. L'aérien, c'est une chose. Et il y avait la téléphonie mobile. Et là, on a vu au départ, lors des premières réunions avec les directeurs généraux de toutes les compagnies de téléphonie mobile, qu'elles soient en Outre-mer ou en France hexagonale, on a vu au départ quelques réticences. Et vous avez une continuité territoriale sur la téléphonie mobile avec la Corse. Vous ne l'aviez pas avec la France d'Outre-mer. Et j'ai réussi, sans prétention aucune, à faire en sorte qu'il y ait enfin des illimités et que le roaming tombe. Voilà, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est ça. Et puis, juste pour terminer sur la continuité territoriale, sur l'aérien. La France permet à des Français d'origine corse qui attestent d'une adresse en Corse d'avoir un billet d'avion ou un billet de transport moins cher parce qu'ils attestent d'une adresse en Corse. Pourquoi est-ce que ce principe accordé aux Corse n'est pas accordé aux originaires d'Outre-mer, de Guyane, des Antilles, de la Réunion ou de Mayotte ? Et ça, vous ne l'avez pas obtenu quand vous étiez délégué interministériel. Non, je ne l'ai pas obtenu, mais d'autres auraient pu l'obtenir. Mais il me semble que personne ne veut travailler sur cette question-là. Je vais rebondir rapidement là-dessus. Alors justement, vous avez été délégué interministériel de l'Outre-mer. Vous êtes un professionnel des médias. Vous avez fondé vous-même une radio. On a l'impression que vous courez plusieurs lièvres en même temps. Lorsque vous êtes dans la position dans laquelle nous sommes, nous, notre communauté, vous devez être capable d'avoir plusieurs cordes à votre arc pour mener les combats. Avant tout, moi je suis un citoyen et je suis un militant. Il se trouve que mon métier, c'est l'univers des médias. Lorsque vous êtes un militant et que la problématique sociale se pose et que le politique vous dit « Au regard de la personnalité que tu es, dont les combats sont reconnus par beaucoup, le militant, la personne engagée qui a un projet de société et qui veut essayer de changer les choses, eh bien on vous appelle à faire dans une mission ». Au départ, j'ai dit non et puis j'ai fini par accepter. Et donc je pense que ça a du sens. Et lorsque j'étais délégué interministériel, j'étais délégué interministériel à plein temps. Et lorsque j'ai démissionné le 27 juillet 2012, j'ai démissionné parce que je voulais reprendre mon métier et que j'avais compris quelles étaient les limites de l'exercice. Vous vous regrettez aujourd'hui d'avoir accepté cette mission ? Je vous dis non parce que quand on jette des pierres contre les murs de la citadelle et qu'on vous propose d'entrer dans la citadelle, je pense qu'il est important de le faire. Et moi je l'ai fait. Je ne regrette rien. J'y ai réglé des problèmes. J'ai été très heureux d'avoir reçu aussi Catherine Cleaver, des Black Panthers, historique mouvement donc des États-Unis, les avoir reçus sous les ordres de la République lors du Black History Month. J'ai fait des choses que d'autres n'auraient pas osé faire et qu'après moi n'ont pas osé faire. J'ai pondu un rapport qui est sur internet, que l'on peut trouver, des dix exemples flagrants d'inégalités de traitement envers l'outre-mer et ses originaires. Et tout le monde a dit « Mais comment Claudie a-t-il osé faire ça ? » Eh bien c'est ça un militant. Il entre dans la citadelle et il dit ce qu'il a à dire. Ce sera l'interdiction. Personne ne peut réécrire l'histoire. Il y a eu l'application des abolitions le 22 mai pour la Martinique, le 27 mai pour la Guadeloupe, le 10 juin pour la Guyane et le 20 décembre pour l'île de la Réunion. Ce sont des dates historiques. Il n'y a rien à changer. Il y a maintenant une date de recueillement qui est le 23 mai où nous honorons nos parents, nos aïeux, les victimes de l'esclavage. Et puis il y a une date républicaine qui est une autre date d'État. Et là c'est l'État français qui a décidé. Et cette date-là, c'est le 10 mai. Moi lorsque je pense au 10 mai, je ne pense pas qu'à cette date française républicaine où le président de la République vient prendre la parole et rendre hommage aux victimes et rappeler que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Moi je pense à Louis Delgresse, je pense à Ignace, je pense à Solitude, je pense à tous les combattants, tous ces soldats qui étaient pourtant au sein de l'armée française, qui ont refusé le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe. Et pas seulement, puisque Haïti était également concernée. Et le 10 mai 1802, sur les murs de Bastère, Louis Delgresse a fait publier un appel à témoins. C'est-à-dire, quand je dis appel à témoins, c'est-à-dire qu'il a pris l'humanité à témoins en disant le sacrifice qui sera le nôtre, que la postérité ne nous oublie pas. Je résume un petit peu son propos. Donc l'histoire est écrite, elle est figée dans le marbre et ce n'est pas à nous à la réécrire. Et il faut garder ces dates différentes, ces dates commémoratives. Merci Claudicien.